Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une guidance par rapport à la pleine lune en Lyon qui a lieu aujourd'hui tout simplement. Je voulais vous faire une guidance, toujours pareil, générale pour regarder quel était le message de cette pleine lune au niveau mondial. On va dire en tout cas quelles sont les énergies. Prenez ce qui va résonner pour vous, toujours pareil. Mais en tout cas ce sont les tendances énergétiques et aussi d'un point de vue mondial, planétaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous ? Qu'est-ce que ça met en avant cette pleine lune en Lyon ? Alors je viens de voir que sur le roi de coupe c'est un Lyon d'ailleurs. Bref, alors du coup on va interpréter les cartes. Donc j'ai utilisé des tarots, j'ai utilisé des oracles et j'ai utilisé le Dixit parce que j'aime bien le Dixit parce que ça permet plusieurs interprétations et ça vous permet aussi à vous qui me regardez de pouvoir faire travailler votre intuition et voir ce que ça peut aussi faire émerger en vous. Voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Requebu. Je suis thérapeute holistique. J'aide les femmes principalement mais je suis ouverte aussi pour travailler avec les hommes. Donc je vous aide tout simplement à reprendre les rênes de votre vie, à trouver du sens à ce que vous avez pu vivre dans l'enfance ou l'adolescence ou même à l'âge adulte tout simplement, à libérer tout ce qui est traumatisme du passé qui très souvent vont avoir un impact au niveau alimentaire puisqu'à la base je suis diététicienne et je suis spécialisée dans l'approche comportementale. Donc je travaille beaucoup sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire mais aussi sur l'image corporelle puisque c'est lié. Donc je travaille sur le corps, la nourriture et puis j'y mêle le spirituel, l'émotionnel, l'énergétique. Voilà, tout ce qui fait que je suis moi tout simplement. Donc mon objectif c'est de vous aider vraiment à reprendre votre pouvoir intérieur pour que vous puissiez être autonome dans votre guérison même si on a toujours besoin d'un guide et d'un accompagnateur. On est aussi capable de se libérer seul. C'est juste que parfois on a besoin d'un coup de pouce pour nous aider à chercher, à trouver, à savoir où aller. Et les cartes sont un formidable outil de développement personnel. Elles permettent justement de donner du sens à ce qu'on vit, de se reconnecter justement à soi, à sa propre intuition. Les cartes elles ne sont pas magiques, elles ne font que révéler ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Les réponses sont déjà en vous. Donc les cartes elles sont juste là pour le mettre dans la lumière, pour laisser émerger quelque chose. Donc il faut que ça puisse résonner en vous. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est un tirage généraliste et qu'il faut prendre ce que ça résonne en vous. Parce que forcément tout ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors même si je demande au guide de nous envoyer des informations, je leur demande aussi pour que ce soit généraliste et que ça puisse convenir aux personnes qui nous regardent. Voilà. Alors du coup c'est parti. Donc on commence. Alors il y a quand même deux arcades majeurs dans ce tirage. Et puis de belles cartes puisqu'on a le soleil ici, on a l'étoile ici. Donc il y a quand même de la joie, il y a quand même de l'espoir surtout sur ce qui se passe. Mais il y a des cartes peut-être un peu plus difficiles. Alors on va interpréter du coup ensemble. Donc le soleil c'est quoi ? Le soleil c'est tout simplement la félicité, la sérénité, le bonheur, la joie, c'est l'épanouissement. Le soleil c'est aussi très en lien forcément avec le côté égo et avec le côté lion. Alors je ne l'ai pas précisé mais j'ai essayé de faire en trois colonnes. Donc avec cette première colonne sur quel est le message de cette pleine lune, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est peut-être en train d'être libéré. Ici la deuxième colonne c'est plutôt comment est-ce qu'on va ressortir de cette pleine lune, qu'est-ce qui aura pu être libéré et ce qu'on nous invite à faire là en sortie de pleine lune. Et si c'est d'ici les 15 prochains jours, c'est-à-dire la transition, vers quoi on tend par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce que ça nous a fait travailler. Donc on commence voilà avec ce soleil forcément qui est pour moi le symbole du lion aussi. Donc on nous invite pour moi à nous connecter à notre enfant intérieur. Alors ça peut être notre enfant intérieur, ça peut être se connecter tout simplement à ses propres enfants si on en a, en tout cas à cette idée de famille. Alors j'ai le mot transmission qui me vient, c'est très fort là. On me dit vraiment de se connecter dans la transmission déjà de protéger nos enfants. Il me semble que je vous ai déjà parlé d'enfants et de protéger déjà les enfants. Ou alors c'était sur un autre tirage. Je ne sais pas, mais là au mois de janvier, j'ai fait d'autres tirages, des tirages à la semaine. C'était sur Instagram. On nous invitait vraiment à protéger les enfants. Donc protéger les enfants, protéger son enfant intérieur. Mais il y a cette notion pour moi de transmission, de se connecter à la joie, de partager, peut-être de regarder aussi les enfants. Les enfants, ils sont joyeux, ils sont tout le temps joyeux. Ils sont dans le jeu, ils sont dans l'écoute, ils sont dans le partage. Peut-être qu'on nous invite vraiment à regarder nos enfants pour peut-être être un peu plus dans cette joie, dans ce bonheur. Parce qu'il y a aussi de très belles choses qui se passent. Il y a aussi du soleil, il y a aussi de très très belles couleurs du ciel en ce moment. Donc voilà, là cette pleine lune, elle nous invite à nous reconnecter à cet enfant intérieur, à la joie. Au fait de jouer, de voir aussi les choses comme un jeu. Et pas tout le temps être dans la pénibilité du travail. Mais d'être dans cette réunion, de se connecter aux autres comme on peut. Et aussi cette connaissance vraiment avec nos propres enfants, vraiment nos enfants dans notre famille. Et comme je disais, dans la transmission, dans le partage, dans transmettre quelque chose à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va transmettre ? Alors là aussi ce qui me vient, c'est la question qu'on peut se poser par rapport à cette pleine lune. C'est qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants ? Qu'est-ce qu'il y a d'important de transmettre à nos enfants ? Est-ce que ce sont de vieux électroménagers et du matériel ? Ou est-ce que c'est plutôt l'écologie ? Est-ce qu'on nous invite à recycler de vieilles choses ? Ou est-ce qu'il y a de vieilles choses qui arrivent et qui sont en train de combattre pour nous ? Est-ce que ça parle donc tout simplement d'écologie ? Mais pour moi il y a cette notion, qu'est-ce qu'on va transmettre comme vieux, comme vieilles choses cassées ? Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qu'on est en train de laisser sur Terre à nos enfants ? C'est ce qui me vient, je vous partage tel quel. Alors on a ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est sur de la distance, sur des notions de manque, sur un recul à prendre. Alors ça peut être aussi une distance géographique, peut-être que pour certains il y en a qui sont tout simplement loin de leurs enfants et que ça crée un manque et pourtant on vous dit qu'il faut y trouver de la joie là-dedans. Donc comment est-ce que justement je peux rester en lien et continuer à transmettre à mes enfants même si je suis loin ? Mais il y a des énergies de distance de manque. Ou en tout cas, on nous invite à prendre du recul, peut-être prendre du recul par rapport à ce qui se passe, à être plus dans cette joie intérieure, ce côté enfantin. Prendre donc peut-être un peu de recul par rapport à la sphère matérielle, par rapport à tout ce qui est en train d'être vieux, qui est peut-être un peu cassé, usagé, etc. Prendre de la distance parce que si ça a besoin d'être recyclé, c'est qu'il faut. Donc peut-être, alors là ce qui me vient, c'est qu'on nous invite à prendre du recul pour pouvoir voir ce qu'il y a peut-être à recycler. Il y a peut-être des choses à recycler, ça nous fait peut-être chier. Il y a peut-être des choses qu'on va devoir changer et qui ne fonctionneront plus comme avant. Mais c'est normal, on nous invite à nous recycler. Alors voilà, je vous l'ai dit, on nous invite à nous recycler. On nous invite à nous recycler et à voir les choses différemment et à voir les choses plus sous l'œil de l'enfance. Pas l'insouciance, mais le côté gay, le côté joyeux, le côté partage des choses. Pour moi, il y a une prise de distance par rapport à ça qui est nécessaire. Voilà, je ne sais plus trop ce que j'ai dit dans Quernard, je l'ai dit. Ce n'est pas grave, vous réécouterez la vidéo s'il y a besoin. Il y a des fois, ça s'en mêle dans mon cerveau. Donc n'hésitez pas à réécouter si ce n'était pas clair. Alors ensuite, on continue, donc en sortie de pleine lune, on continue sur un set de bâtons. Le set de bâteau, c'est les synchronicités, c'est croire en quelque chose, c'est se battre pour quelque chose, c'est la persévérance. Donc là, on nous dit que, alors la pleine lune en lune, c'est une pleine lune qui est dynamique, qui est énergisante. Et puis dans sa polarité, on va dire entre guillemets plus négative, c'est qu'il peut y avoir un côté presque trop impulsif. On va aller peut-être à l'encontre de certaines choses malgré les règles. Donc dans le set de bâtons, on est dans le fait aussi de se battre, de continuer de se battre, de continuer de persévérer par rapport à ce qu'on fait, de croire en quelque chose qui nous semble juste, peut-être en lien avec ce côté enfant, ce côté recyclage. Peut-être qu'on a des convictions en lien avec l'écologie. On nous invite là, en tout cas, à faire cette prise de position, à persévérer. Il faut croire, on a des synchronicités, on a des choses qui arrivent et croyez en vous. Et on arrive pour moi à un carrefour ici. Et c'est repris ici avec la carte de Dixit. Alors pour le coup, elle ne pouvait pas mieux tomber celle-ci, avec ce petit paysan, avec cette poule. On est à un carrefour. On arrive vraiment à un carrefour. Il peut y avoir encore des énergies où on a l'impression de devoir se protéger. Peut-être qu'on nous invite encore à nous protéger aussi, à justement ne pas être trop dans l'impulsivité et aller non plus contre la loi ou en frein de des règles, mais au moins à réfléchir et à continuer de se protéger. Parce que l'objectif, c'est aussi de respecter qui on est et notre intégrité. Mais en tout cas, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. On est à un carrefour. Et en tout cas, si vous vous connectez à qui vous êtes et si vous regardez les synchronicités des choses, eh bien ça vous donnera justement la direction, le chemin à prendre pour continuer de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Et on parle d'examen, on parle... Alors j'ai tiré cette carte, je crois, pour le tirage de cette semaine en plus, ou de la semaine dernière, je ne sais plus. Avec cette notion d'examen. C'est-à-dire que tous ces enfermements, tout ça, c'est aussi... C'est aussi le bac, je ne sais pas, on est en train de passer le bac, on est en train de passer un examen. On a un examen à passer, justement, pour nous aider à réfléchir sur cette notion de recyclage, de reconnexion avec son enfant intérieur, de transmission, de partage avec les enfants, avec la future génération. On est en train de passer un examen. Il y a quand même cette notion de réussite, parce qu'on voit qu'ils ont passé, ils ont jeté et lancé leur chapeau. Donc il y a aussi cette notion de réussite, et qui est pour moi corroborée aussi par cet arcane majeur qui est l'étoile. L'étoile, c'est la réussite, c'est l'espoir, c'est le renouveau, c'est l'accomplissement. Là, l'étoile, ça vous dit, reconnectez-vous à votre essence divine. C'est là où... C'est quand on se reconnecte à l'intérieur de soi, à son enfant intérieur, que les idées jaillissent, qu'il y a des projets, qu'on peut être dans la prospérité, dans la réussite. En tout cas, c'est de très bon augure. Mais attention, il y a encore peut-être de la protection. Peut-être que c'est vous-même qui vous protégez de vos propres idées, parce que vous avez peur. Ou est-ce qu'on vous invite à quand même aussi vous protéger et ne pas aller non plus contre la loi, si par exemple vos idées sont peut-être avant-gardistes, et aussi à prendre un peu justement ce recul par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a ces notions de choix de carrefour et on vous invite à vous connecter à l'intérieur de vous pour voir quelle est la bonne direction à prendre, mais il y a de la réussite dans l'air. Et enfin, d'ici les 15 prochains jours, les énergies. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un homme, une polarité masculine, qui est amoureux, qui veut s'engager. C'est l'époux, le père de famille. C'est un lien d'amour fort qui est sincère. Donc, c'est un véritable gage d'amour pour moi. Alors, est-ce que c'est, pour les personnes qui sont croyantes, est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est la source, puisqu'on dit que ça vient du ciel, donc c'est une polarité plutôt masculine ? Est-ce qu'on nous dit que du coup, on est aimé et que c'est un amour qui est pur, qui est sincère ? Ça peut aussi symboliser tout simplement dans votre propre famille. Ça peut être même vous, qui est le père de famille ou l'époux, ou alors votre époux, votre papa, si vous vivez avec vos parents. Mais en tout cas, c'est une polarité masculine et on est en lien avec l'amour. Alors, il y a cette notion de correspondance. Peut-être que, alors là, ce qui me vient, c'est qu'en lien avec les synchronicités, que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on reçoit des messages. Vous recevez, on est guidé, on est guidé dans l'amour. On reçoit des messages. On reçoit des messages à l'intérieur de soi, mais aussi peut-être dans la matière, parce qu'encore une fois, cette guidance est générale. Vous pouvez l'adapter aux différentes sphères de votre vie, en fonction de ce qui résonne le plus pour vous. Mais en tout cas, il y a des messages, il y a des messages d'amour qui arrivent. Il y a des synchronicités qui arrivent, qui vont nous guider, justement. Et c'est en lien avec l'amour et c'est quelque chose de, c'est un engagement, c'est sincère. Alors, par contre, on a ici des bâtons. On a le deux bâtons et on a à nouveau ce set de bâtons. Donc, on nous invite encore une fois aux synchronicités, au fait de croire en quelque chose. Donc, croyez en cet amour, en cette notion aussi d'être peut-être guidé et protégé. On reçoit des messages, vous allez recevoir des messages. En tout cas, on vous invite encore une fois à croire, à croire en quelque chose. Et ce deux de bâton, le deux de bâton, on est dans la communication compliquée. Il peut y avoir des difficultés. Alors, je me rends compte que du coup, je parle des communications et des correspondances. Donc, alors, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que peut-être qu'au niveau d'Internet, etc., les correspondances peuvent être un peu compliquées ces prochains 15 jours. Ça peut être peut-être difficile pour certaines personnes. Ce qui me vient, ça peut aussi peut-être être difficile pour certaines personnes, tout simplement de dire qu'elles sont amoureuses, qu'elles ont des sentiments pour une personne, peu importe la nature des sentiments. Mais d'être sincère, d'être franc, c'est peut-être difficile d'être dans... Et pourtant, on vous invite à croire en vos sentiments, à croire en ce que vous ressentez. On vous invite à être dans une communication peut-être plus fluide. Mais en tout cas, il peut y avoir encore des difficultés par rapport à ça, que ce soit concrètement, physiquement, parce qu'Internet bug, etc. Ou tout simplement, dans la verbalisation des choses, peut-être qu'on peut avoir aussi du mal à communiquer. Ou, comme je vous disais, l'autre côté, tout simplement que vous recevez des messages et on vous invite à y croire. On vous invite à y croire. Alors, cette carte, elle me perturbe un peu parce que pour le coup, elle me fait penser beaucoup aux ombres. On a encore cette notion d'enfant. Pour moi, le message, c'est qu'il faut encore une fois protéger nos enfants. J'ai ce message depuis plusieurs semaines. Il y a encore ces enfants, là, ils jouent, ils ont des petites bougies et tout. Et pourtant, il y a de grandes ombres avec des yeux qui ne sont pas tip-top. Je vous rapproche la carte, mais voilà. Alors, encore que celle-ci, ça va à peu près. Mais bon, celle-ci, regardez la tronche de ses doigts et de ses mains. Ça ne fait pas forcément rêver, rêver. Donc, voilà. Et pourtant, les enfants, oh, regarde, etc. Bon, alors, on nous invite aussi peut-être à, comme un enfant, ne pas avoir peur et regarder peut-être les choses qui nous font peur. Alors, ce qui me vient, c'est peut-être aussi regarder les choses qui nous font peur, les grandes personnes, les grands comptes, les grands pontes. On nous invite à les voir avec des yeux d'enfant. C'est-à-dire que malgré le côté sombre, on voit aussi dehors par la fenêtre qu'il y a du ciel bleu. Que malgré tout ça, il y a quand même des lumières autour de nous et qu'on peut être protégé. Et qu'il y a peut-être des êtres de lumière qui sont proches de nous et avec qui on peut se confier. Peut-être qu'on nous invite, encore une fois, donc à voir avec les yeux d'un enfant, à être dans ce soleil, dans cette joie, à faire naître ce soleil en nous pour éloigner ses ombres, ne pas en avoir peur. Et double lecture, attention, donc à protéger nos enfants. Peut-être qu'il y a des énergies un peu malveillantes, aussi bien physiques qu'éthériques, on va dire ça comme ça, qu'énergétiques, qui peuvent essayer d'endoctriner nos enfants ou en tout cas notre enfant intérieur. Donc attention, est-ce que c'est ça qui est symbolisé par la communication compliquée ? Je ne sais pas trop. Bon voilà, là vous prenez ce qui résonne en vous et en fonction aussi de ce en quoi vous croyez, bien évidemment. Et enfin, j'ai tiré le message de l'âme pour cette pleine lune, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et donc c'est semer sa graine. Vous êtes actuellement en face de semences. Vous avez peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, sans blague. N'ayez crainte, tout se met simplement en place. Continuez sur votre lancée et rappelez-vous vos intentions. Rappelez-vous de ce en quoi vous croyez. Voilà. Et enfin, j'ai demandé aussi au niveau énergétique, spirituel, ce qui est en train de se passer. Donc on a encore une fois ce chakra du cœur, de se reconnecter à son cœur, à être ce roi de coupe, à ne pas hésiter à déclarer sa flamme, à être dans l'amour et dans le partage. Le chakra du cœur, c'est le pardon, l'amour, la compassion. C'est l'ouverture aux autres. Et c'est aussi l'amour de soi, de s'autoriser de se protéger soi aussi des énergies tierces et d'énergie peut-être un peu malveillante. Et de s'autoriser à se donner de l'amour. Et enfin, on a cette lune rouge. Alors on nous parle de l'automne, mais la lune rouge, c'est aussi une lune qui nous invite à l'ancrage. Donc on nous parle au niveau énergétique et spirituel de chakra du cœur, mais aussi avec cette lune rouge ici, de l'oracle de la lune, on nous invite à nous ancrer. Donc allez en forêt, pratiquez, je ne sais pas, de la peinture, faites quelque chose de concret, de terre à terre. Mais on vous parle d'ancrage, vous pouvez faire des méditations. On vous dit vraiment que là, il est important de se connecter pour pouvoir matérialiser et créer des choses. Que ce soit concret, il faut que vous soyez vous aussi ancré dans la matière. On habite sur terre, quoi qu'on veuille, on est sur terre et on a besoin d'elle pour avancer. Donc en lien aussi avec semer sa graine, là on vous parle vraiment de vous reconnecter à la terre et de vous connecter à l'ancrage pour pouvoir matérialiser dans la matière tout ce que vous avez dans la tête. Voilà, donc si vous avez une déclaration d'amour à faire, vous l'écrivez, vous écrivez un texto, vous vous appelez, mais vous faites quelque chose de concret. Si vous le gardez dans votre tête, ça restera dans votre tête. Donc vos envies, vos projets, ce en quoi vous croyez, on vous demande de persévérer, vous avez peut-être des envies, des choses, de transmission, etc. On vous invite à les créer, à être dans l'ancrage et dans la matière. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle, une expérience humaine. Donc on a besoin de matérialiser notre spiritualité, c'est important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre retour, à me dire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, si elle vous a aidé, ce que vous avez pensé de l'interprétation. Moi ça m'aide à peaufiner mes guidances et mes interprétations. Merci beaucoup, pensez à vous abonner également si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, les prochaines guidances. Et je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée.